Musique Nous sommes à Ephésiens chapitre 2 A partir du verset 1er Et lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés Dans lesquels vous marchiez autrefois Suivant, n'est-ce pas, l'âge de ce monde Selon le prince de la puissance de l'air Qui est l'esprit qui agit maintenant Avec efficacité dans les fils rebelles à Dieu Parmi lesquels nous vivions tous autrefois Selon les convoitises de notre chair Accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres Paul est en train de décrire ici La condition naturelle des hommes Des habitants de ce monde Alléluia Paul dit nous étions Paul dit que les hommes, tous les hommes par nature Ils sont ennemis de Dieu Rebelles à Dieu Rebelles Qui est ancré en chacun de nous La rébellion Paul dit On suivait Ici il parle aux chrétiens Mais il parle au passé Il dit on suivait à l'époque N'est-ce pas ? On marchait selon l'âge de ce monde C'est-à-dire selon le fonctionnement de ce monde Selon le système organisé Le système babylonien Babylonien précisément Paul dit Nous étions ennemis de Dieu Ennemis de Dieu Tous les hommes Naturellement L'homme est un pécheur Vous savez L'homme est pécheur Né pécheur Tous ont péché Tous À cause d'Adam et Ève Et qu'est-ce que Paul dit ? Il parle de la puissance De l'air De celui qui a la puissance de l'air C'est-à-dire le diable Lucifer Et Paul nous fait comprendre ici Que ce Lucifer Ça on le sait déjà Grâce au Seigneur Grâce aux Écritures Que c'est Lucifer C'est le diable en personne Le baphomé Satan Le diable Qui a organisé Qui a mis en place Le système de ce monde Et dans lequel Malheureusement Se retrouve la chrétienté actuelle Comme vous le savez Avant même la mort Du dernier apôtre C'est-à-dire Jean L'église Beaucoup des chrétiens De cette époque Déjà S'étaient complètement paganisés Éloignés Des Écritures Et quand Jean est mort Il n'y avait plus un apôtre Il y avait quelques disciples Tout ça ici et là Mais il n'y avait plus un apôtre Reconnu officiellement Avec une autorité apostolée Pour défendre la saine doctrine Et les pères de l'église Sont venus Et la plupart ont mis en place Des doctrines Complètement étrangères Et ils ont mis en place Officiellement L'église romaine Et la puissance De l'esprit de l'air Satan A inspiré Aux hommes Comme Paul le dit Dans 1 Timothée 4 1 Des doctrines Des démons Paul dit Mais l'esprit dit Expressement Que dans les derniers jours Quelques-uns Quelques-uns C'est quelques-uns là Abandonneront la foi Il est question des chrétiens Pourquoi ? Pour s'attacher A des doctrines Des démons A des esprits De séduction Ou des esprits séducteurs C'est quand même terrible Ils ont abandonné la foi Et bien c'est ce que les églises font aujourd'hui La plupart Elles ont abandonné la foi chrétienne La foi apostolique Qui dit qu'il n'y a pas d'autre dieu Que Jésus-Christ De Nazareth Que Jésus est le dieu véritable Voilà la foi apostolique Jésus dit lui-même Qu'il est le chemin La vérité Et la vie Et Satan est venu Il a dit non La trinité Ça vous avez compris Il y a eu des enseignements là-dessus Satan est venu encore En disant Eh bien si vous ne payez pas la dîme Vous serez maudit Comment voulez-vous maudire Quelqu'un que Dieu a béni ? Parce qu'Ephésiens 1-3 nous dit Que nous sommes bénis De toutes sortes De bénédictions spirituelles Où ? On n'a pas dit dans la dîme On n'a pas dit En fréquentant une église locale Que tu seras béni Non En Christ Alléluia Et Paul continue Paul dit quoi ? Paul dit quoi ? Il dit Mais Dieu qui est riche Comment ? Ah Dieu qui est riche En miséricorde On ne parle pas De cette richesse là On nous parle On nous présente Un Dieu milliardaire En dollars L'église de l'Odyssée Voilà Des chrétiens Crois que Dieu est devenu une loterie Voilà Une loterie Tu donnes 100 Tu vas avoir 1000 Oh Seigneur Dieu qui est riche En miséricorde Qu'est-ce qu'il a fait ? À cause de sa grande charité Dont il nous a aimés Dieu a tant aimé le monde Lorsque nous étions morts Dans nos offenses Morts Morts spirituels Des cadavres Des cadavres Morts à cause du péché La jalousie La convoitise La masturbation La sorcellerie Le racisme Le tribalisme Morts à cause de ce péché Dieu qui est riche en miséricorde Qu'est-ce qu'il a fait ? Mes amis Il nous a vivifiés ensemble Avec Christ Ça veut dire pourquoi vivifié ? Il nous a rendu là La vie Ben oui c'est ça Mais il faut que tu sois conscient de cela Il faut que tu sois conscient que tu n'es plus mort Les morts Ce sont des Quand on est mort on ne voit pas On n'entend pas Mais quand on est en vie là Ben on voit, on entend Dieu nous a vivifiés C'est-à-dire nous sommes capables Grâce au Seigneur De reconnaître la voix du Maître C'est-à-dire un enfant de Dieu Vivifié par le Seigneur S'il est dans une assemblée Où il y a la mort Il ne va pas mes amis Tarder à le savoir Et on va le traiter de rebelle Non tu n'es pas rebelle C'est parce que tu es vivant Parce que tu as été ressuscité Et parce que tu entends Tu vois, tu discernes Vous n'avez pas besoin Je vois des chrétiens Qui vont essuyer les chaussures Comme ce monsieur là Un voyou Celui-là là Quand le système va changer Quand la présidence va changer au Congo Dieu va permettre à ce qu'on y aille là-bas Parmi les gens Qui vont être arrêtés Celui-là là Il va faire de la prison Vous voulez que je parle encore ? Vous voulez que je parle encore frère ? Aux Antilles N'en parlons pas aux Antilles Au moins là-bas il y a un peu de loi Ils font de la prison Ces pasteurs là-bas Vous voulez que je parle ? Alléluia Dès à ton voisin Il parle Dès à ton voisin Il dit tout Dès à ton voisin Il balance tout Dieu nous a vivifié Ce n'est pas le pape Qui nous a vivifié Ce n'est pas Marie Marie, non Marie elle est morte Dès à ton voisin Marie est morte Il n'y a pas une assomption Tout ça là C'est faux C'est de l'arnaque Voilà Vous voulez que je parle encore ? Amen Oh Dieu non Il n'a pas peur celui-là Il nous a vivifié avec Christ Oh Seigneur C'est par grâce Que vous êtes Sauvés On n'a pas dit Qu'il faut donner une offrande Pour être sauvé Des pasteurs mettent en place Encore l'offrande De réparation Quel est déjà entendu parler de ça ? Offrande de réparation Tu as entendu ça où ? A l'église où tu étais avant Tu vas nous dire un peu Cette église là C'est quelle église ? À moins que tu ne veuilles pas en parler En fait à l'époque Quand je me suis mise dans cette église Je marchais avec le Seigneur Quand je suis arrivé en France Pendant deux ans Je cherchais où aller Mais le premier jour J'ai mis les pieds dans cette église J'ai écouté par la voix du Saint-Esprit Il y a 12 ans en avant Il y avait la présence de Dieu Mais après un moment donné Ils se sont mélangés en fait Donc ils commençaient déjà A faire n'importe quoi Et quand moi je recevais De la part du Seigneur J'allais dire au pasteur Il disait que ce n'est pas du Dieu Donc il ne voulait plus me donner le micro Il disait que tout le monde Sauf elle Donc c'est lui qui est en train Sur l'offrande De réparation Il y avait du prophète Mais réparer quoi ? Parce que ma vie Ta vie Nos vies Ont été réparées Par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Alléluia La plus grande offrande A déjà été faite C'est l'offrande du corps de Christ De Jésus-Christ Alléluia Heureusement que le Seigneur A t'en ouvert les yeux Qui d'autre a entendu parler De l'offrande de réparation ? Ma sœur tu as levé la main Tout à l'heure ? T'as pas levé la main tout à l'heure ? Oh non tu veux pas être exposé Ok Il y a encore la panique là Alléluia Ma sœur Qu'est-ce que t'as vécu ? Toi on t'a mis du Vix Dis-nous un peu là Moi c'était C'était parce que L'offrande de réparation En fait elle nous passait des enveloppes Elle nous demandait de prier à la maison Avec je me rappelle Une toute petite Bible Qu'on mettait dans l'eau Et après on devait se laver Avec cette eau là Une Bible dans l'eau ? Ouais Ah Il y a plein d'histoires en fait C'est incroyable Et Donc on se laver avec Avec l'eau de La Bible qu'on a laissée laver Et on fait notre prière Tout ça tout ça Et après on met l'argent Qu'on veut donner à Dieu Et Soi-disant Et après il récupère l'argent Il récupère les enveloppes le matin Et c'est pas toi Qu'on a Qui a subi On t'a pas mis du Vix quelque part ? Si c'est moi Dans les parties intimes C'est bien moi Pour être délivré Soigneur Jésus Christ Alléluia Qui d'autre ici là ? Ouais Moi pour pas exposer C'était l'église où j'étais avant Donc je vais pas rentrer dans les détails Je vais pas dire leur nom Et en fait Avec mon frère On était déjà On va dire réveillés Il y avait des choses déjà Qu'on comprenait pas On voyait que c'était pas C'était pas ça Et une fois il y avait Une personne de cette église là Qui Non c'est pas réellement Ce qui s'est passé Mais en tout cas Elle était assise pendant plusieurs jours Et Enfin plusieurs mois Et elle était D'après les dires Elle était en rébellion Contre les pasteurs Mais je pense qu'il a dû lui aussi parler Et ça s'est retourné contre lui Et ce qui s'est passé C'est pendant un culte En une réunion Il est allé devant tout le monde Il s'est excusé Oui pardon C'est un couple pastoral là-bas Donc pardon maman Pardon papa Par rapport à ce que j'ai fait Bon il est pas rentré dans les détails Et après à la fin il a dit Bon par rapport à ce que vous m'avez enseigné Pour l'offrande de réparation Parce que j'ai péché Ou je ne sais quoi Donc il a sorti une enveloppe de sa poche Il a donné ça au pasteur Donc voilà C'est là que j'avais entendu ça Voilà Et vous avez Cette doctrine là L'offrande de réparation Cette doctrine en fait Ça fait beaucoup de dégâts Dans beaucoup d'assemblées Mais des dégâts terribles Des gens qui vont jusqu'à vendre leur maison Parce qu'on leur a On leur a dit On leur a fait croire Que si Ils n'apportent pas cette offrande Ils vont être frappés Les sorciers vont les détruire Tout ça Les gens vivent dans la peur Ici on nous dit que c'est par grâce C'est par grâce Cela veut dire que Tu n'as pas besoin De donner quoi que ce soit Non Oui frère Viens Tu découvres Toi tu as payé Une offrande de réparation Non 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 Il y a qu'on est un pasteur Qui Qui prépare la Bible Qui quoi Qui prépare la Bible Et puis les gens boivent Ils préparent Ils font un repas avec la Bible Ouais ouais Et les gens Ils boivent Ils boivent cette eau Ouais mais c'est cher hein Oh Seigneur Jésus Attends viens 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 s'il te plaît Il faut qu'il y ait un réveil Une prise de conscience Oh Seigneur Toi tu connais ce pasteur Ouais au Ghana Au Ghana Toi tu viens du Ghana Ouais Il prépare la Bible Ouais Il fait un repas Sur la base A base de Bible Non Il prépare la Bible Et puis Il disait aux gens Quand tu bois Tu vas guérir tout ça Donc il prend la Bible Il met dans l'eau Ouais il prépare Il met dans l'eau Et puis ça boue Il y a le feu Ça boue Ouais Et les gens boivent Ouais Au Ghana Ouais Et il faut donner combien ? Bah ça dépend Des fois il dit 1000 1000 euros 500 Ça dépend Des dollars Toi tu as assisté à soi ? Bon moi quand je suis parti Quand mon frère m'a dit Je ne suis pas allé là-bas Ton frère allait là-bas ? Oh Seigneur Oh Seigneur Mais où sont les églises du Seigneur ? Ma soeur Bonjour Bonjour à tous Je t'aime à témoigner Parce que Quand je me suis convertie J'ai été dans une église Donc le centre d'accueil universel A Stalingrad Donc il y a plusieurs centres d'accueil Et du coup Ce qui m'avait frappé C'est qu'ils font souvent Ce qu'on appelle La campagne d'Israël Donc il faut sacrifier Tout ce qu'on peut Pour pouvoir être béni Donc on met nos demandes de prière Dans une enveloppe Il y a tous les évêques Qui vont sur le Mont Sinaï Comme c'est là qu'il y a Jésus Donc du coup Selon eux ? Oui selon eux Et donc du coup Pendant ce temps là On est en jeûne et en prière Et puis à la dernière soirée Donc il y a une visioconférence Où on voit les évêques Qui font Qui brûlent Les demandes de prière Sur le Mont Sinaï Et donc il y a des gens Qui sacrifient Tout leur salaire du mois Tout ce qu'ils ont Pour pouvoir être béni Ça peut être le mariage Etc Mais c'est vrai que moi Le message que j'aimerais Faire passer au travers de ça C'est que la parole de Dieu Dieu nous dit Cherchez premièrement Le royaume des cieux Et sa justice Et tout le reste Vous sera donné par dessus Donc c'est à dire Que si nous nous cherchons Jésus Nous serons pas On va pas se laisser berner Par ce genre de stupidité Parce que c'est parce qu'on cherche D'abord les choses de ce monde Qu'on peut nous avoir avec ça Effectivement Donc que Dieu vous bénisse Gloire à Dieu On acclame le Seigneur Mes amis Pour l'intervention de la soeur Et des frères et soeurs L'objectif de tous ces réunions C'est quoi ? D'abord élever le Seigneur Et deuxièmement Amener les gens à se réveiller À prendre conscience Qu'ils comprennent Qu'ils réalisent Qu'ils sont arnaqués Qu'ils sont volés Qu'ils n'ont pas besoin De toutes ces doctrines là Pour être bénis Vous vous rendez compte Frères et soeurs Mais il n'y a pas que des pasteurs Brésiliens ou Congolais Africains Il y a aussi des pasteurs Même en Europe ici J'en connais En fait c'est une C'est un problème global Les apôtres ont annoncé Qu'avant le retour du Seigneur Il y allait avoir l'apostasie Et on est en plein dedans Mais complètement Jérémie quand il a prophétisé En son temps Il a proclamé dans Jérémie 7 En disant La vérité a disparu Esaïe pareil En son temps il a dit La vérité a disparu Aujourd'hui nous avons des pasteurs Divorcé et remarié Divorcé est un pasteur Remarié est un pasteur Qui dirige des assemblées Frères moi je vous dis Je ne mange pas votre sauce Vous êtes libre Vous voulez faire votre vie Arrêtez le ministère Faites votre vie Il y a l'enfer Les apôtres ont dit Que nous sommes sauvés par grâce La grâce est une faveur Il méritait une grâce qu'on ne mérite pas Une délivrance qu'on ne mérite pas Nul ne peut dire devant Dieu Qu'il mérite le salut Qu'il mérite la vie Dieu dans son amour A décidé de sauver l'homme De l'enfer De sauver l'homme De la damnation éternelle Dieu a pris position Dieu a pris place A pris ta place A pris ma place Il est devenu homme Il est allé sur la croix Il est mort comme un homme Il a versé tout son sang à la croix Il a souffert Il a pleuré Il a grillé Il a assez souffert le Seigneur Il a versé tout son sang à la croix Il a été flagellé On a mis une couronne d'épines Sur sa tête Les épines se sont enfoncées dans son crâne A cause de nous On l'a humilié On l'a persécuté Pourquoi ? Parce qu'il voulait mon salut Il voulait ton salut C'est-à-dire ta délivrance Ta guérison Ta libération Et tu te mets encore à suivre les gourous Qui te disent que si tu ne donnes pas l'argent Tu ne seras pas béni Mais tu es en train de te mettre en position de rebelle contre Dieu L'œuvre de la croix L'œuvre de la croix est foulée en pied Que pensez-vous que Dieu va faire ? Ça va être terrible Les écritures nous disent dans le psaume 49 Un homme ne peut pas racheter Racheter son frère Le rachat de leur âme est trop coûteux Et qu'est-ce que Dieu va faire ? Pour nous sauver ? Eh bien il a dit Aux anges Il a dit au monde entier Je viens Je descends Dieu a quitté sa gloire pour toi Dieu a quitté son trône pour toi Quelle souffrance ? 33 ans de souffrance Jésus de Nazareth Il n'y a personne Qui peut souffrir autant Pour te sauver pour toi Personne Est-ce qu'il est obligé de le faire ? Son amour est tel que Dieu l'a fait La grâce Ce n'est pas le fait de vivre de le péché Comme Satan l'enseigne dans la chrétienté actuelle Sauver une fois Sauver pour toujours Ça c'est la doctrine baptiste Le calvinisme Qui prend de l'ampleur de la chrétienté actuelle Les gens pêchent volontairement Et ils se disent chrétiens Ils sont sauvés La Bible dit Dieu dit Celui qui est né d'en haut Ne pratique pas le péché Alléluia Cette génération est perdue Cette génération de lapides Les prophètes Lapides les messagers Les messagères Cette chrétienté Dirigée par des démons Des sorciers Se dirigent droit Ensemble dans les lieux Dans les lieux célestes En Jésus Christ Afin qu'il montre dans les siècles à venir Les immenses richesses de sa grâce Par sa bonté envers nous En Jésus Christ Car vous êtes sauvés par la grâce Par la foi Et ce n'est pas par les œuvres Afin que personne ne se glorifie Ce n'est pas par les œuvres Oh que les riches pleurent Votre richesse est pourrie Vos dollars ne sont que des feuilles Du papier Votre beauté est comparée A une fleur Qui se fane Ce n'est pas par les œuvres Dieu n'a pas besoin de ton argent Dieu n'a pas besoin de ton portefeuille Dieu n'a pas besoin de ton or Tout l'or de la terre lui appartient Il n'a pas besoin de ta portion d'or Beaucoup d'hommes veulent cacher leur richesse ici et là Dans des paradis fiscaux Mais ils ne veulent pas cacher leur âme Dans le Seigneur Le Dieu Tout-Puissant Qui est le seul à garder À protéger nos âmes De l'enfer Ils ont mis en place des banques Pour garantir la sécurité De notre argent Mais ils ne veulent pas mettre leur vie Entre les mains de celui qui gère Les nations, le monde, l'univers Un petit virus de rien de tout Vous emporte Voilà l'homme Tu mets ta confiance dans un homme Il va te violer Il couche avec toi Il va te tromper Dans une femme Elle peut te dire aujourd'hui qu'elle t'aime Demain elle te lâche Elle te lâche Voilà l'homme Tu mets confiance en quelqu'un La personne meurt Et sa promesse s'en va avec La promesse que la personne t'a faite Vous voulez arrêter la prière Parce que vous n'avez pas l'argent Parce que vous n'avez pas de femme, de mari C'est cela l'évangile Vous vous êtes converti pour avoir l'argent Pour avoir le mariage Laissez-moi vous dire Revoyez votre conversion Revoyez votre conversion Vous n'êtes plus basé sur la foi Sur la croix Dieu n'est pas obligé De vous donner le mariage Il n'est pas obligé Vous voulez mettre la pression sur qui ? Sur celui qui tient nos vies Dans ses mains Ou vous manquez de qui ? Vous avez vu Étienne Lapidé Est-ce pour autant qu'il a fait marche arrière ? Des chrétiens qui sont confortablement assis Voilà la chrétienté actuelle Beaucoup n'ont fait qu'une des yeux intellectuels A la chrétienté actuelle Quand il y a un peu de pression Il commence à murmurer Il commence à arrêter la prière C'est par grâce Que nous sommes sauvés Par la foi Ce n'est pas par les œuvres Dieu n'est pas impressionné par ta manière de jeûner Dieu n'est pas impressionné par tes heures et des heures de prière Dieu n'est pas impressionné par ta manière de crier quand tu pries Dieu n'est pas impressionné par notre manière de donner l'argent Dieu N'est impressionné par personne N'oubliez pas que Dieu est souverain N'oubliez pas qu'il fait ce qu'il veut Notre Dieu est au ciel Et il fait tout ce qu'il veut Et non tout ce que toi tu veux Tu pries Dieu ne répond pas Il n'est pas obligé Il est Dieu Il ne faut jamais l'oublier On doit trembler dans sa présence Regarde la terre comment elle est immense Regarde les cieux des cieux Regarde l'univers Et celui qui a créé tout ça Tient tout ça dans sa main droite Alléluia Dieu Il y a eu des chrétiens Pendant qu'on les brûlait vif à cause de leur foi On leur a demandé S'ils voulaient faire marche arrière Ils ont dit non L'histoire nous raconte Nous parle d'un homme Disciple de Jean Papias Oh Seigneur On le brûlait vif C'est un vieillard L'empereur romain lui dit Tu ne veux pas faire marche arrière Il dit pendant 60 ans J'ai servi ce Dieu Il ne m'a jamais déçu Et tu veux qu'aujourd'hui Maintenant que je sois à la fin de ma vie Que je fasse marche arrière Beaucoup de chrétiens murmurent contre Dieu Nous sommes comme ça les hommes On veut faire marche arrière Parce qu'on n'a pas telle chose Parce qu'on n'a pas le travail Parce qu'on n'a pas la maison Parce qu'on n'a pas la voiture Parce qu'on n'a pas ci Parce qu'on n'a pas ça Parce qu'on n'a pas ci Parce qu'on n'a pas ça On commence à maudire Dieu On commence à murmurer À se rebeller contre Dieu Les œuvres Ce n'est pas la grâce Tout est grâce Si tu respires C'est la grâce de Dieu Si tu marches encore debout C'est la grâce de Dieu Il y a des gens Qui ont fait des AVC Qui ne marchent plus aujourd'hui C'est la grâce de Dieu Il y a plusieurs sauveurs Ces pasteurs Qui viennent comme des sauveurs Qui viennent pour vous proposer des solutions Des jeunes qui veulent le ministère Qui ont oublié la vision du salut Du ciel Qui ont oublié Qu'ils doivent plutôt chercher La relation avec le Seigneur Oh Dieu La grâce Le message de la grâce est falsifié Jus a dit La grâce de Dieu Salutaire à tous les hommes Nous enseigne A renoncer à l'impiété Voilà la grâce Mais la grâce qu'on vous enseigne aujourd'hui C'est quoi ? Oui nous sommes sauvés par la grâce Oui c'est vrai Alors vivons dans le péché Parce que Dieu est amour Vous comprenez ? Voilà l'humanisme Voilà un message purement humain Et ce ne sont pas des gens que Dieu connaît Et qui viennent Ce ne sont pas des gens qui Sentent le danger de l'enfer Parce que Dieu leur parle Dieu leur a montré Ils viennent vous égare Avec des enseignements Erronés Seigneur Jésus Christ La foi a disparu Voilà pourquoi la soeur tout à l'heure Disait la vraie raison Le Seigneur a dit Cherchez premièrement C'est un ordre Premièrement D'abord en premier lieu Le royaume des cieux Pas le royaume de ce monde Le royaume des cieux Et sa justice L'intégrité La bonté morale La sanctification La crainte de Dieu L'amour pour le Seigneur Pour son prochain L'amour pour la vérité L'amour de la vérité Cherchez premièrement ces choses Premièrement Premièrement La chrétienté actuelle vient Satan avec ses messagers Avec ses faux prophètes Les prophètes de Baal Viennent Ils vous disent Premièrement Le mariage Le confort Premièrement Les voitures A cause des soucis Le Seigneur a dit Beaucoup Laissent étouffer Laissent la parole Qu'ils ont reçue Elle s'étouffer Vous allez vous inquiéter Pour des choses Que vous allez laisser un jour Quelle confusion La croix La repentance La repentance La conversion La sanctification Même des termes comme Conversion Repentance Sont complètement retirées Dans la plupart Des bibles Actuelles Seigneur Jésus Christ Si vous voulez aller au ciel On vous dit la dîme Quand est-ce que Paul a enseigné Sur la dîme Où ? Où ? L'offrande du prophète Où ? Quand ? Quand est-ce qu'ils ont fait Des offrandes pour construire Des églises Avec des briques Quand ? Quand ? Où est-ce que vous avez vu Pierre Divorcer, se remarier ? Où ? Seigneur Jésus Christ Paul dit La colère de Dieu Se révèle du ciel Contre toute impiété Et toute injustice des hommes Qui retiennent injustement La vérité captive Car ce qu'on peut connaître de Dieu Leur a été manifesté En effet Les perfections invisibles La création Toutes ces choses-là se voient Comme à l'œil nu Quand on le considère Oh Seigneur Dieu Dieu Veut sauver Dieu veut sauver Paul dit Quand on le considère Quand on considère Ces choses-là Selon Dieu Il dit Ayant connu Dieu Mais ne l'ont point glorifié Comme Dieu Comme tel Ils ont Préparé Servir Et adorer La créature Au lieu du créateur Qui est béni éternellement Voilà pourquoi vous avez Des photos de Marie Des papes Des pasteurs Sur vos calendriers Chez vous Des idoles Vous préférez servir La création Les créatures C'est pour cela Que Dieu les a Rejetés Livrés A leurs pensées Impures Ceux qui ont changé La gloire De Dieu Incorruptible En images Revenez au Seigneur Revenons au Seigneur Revenons Le salut par grâce Il a tout accompli Il a dit Tout est accompli Le maître l'a dit Tout est accompli Qu'est-ce que moi je peux faire encore pour vous sauver Rien Rien Oh Église Le Seigneur Le Seigneur à cause des choses de ce monde C'est fatigant On n'est pas là pour vous condamner Mais Dieu A tout accompli pour nous Et Abandonner Dieu pour les choses de ce monde C'est donner raison à Satan Honnêtement Job avait tout perdu Quand bien même sa femme Va lui dire Maudit Dieu Bénis Dieu Pardon Et meurt Job a dit Jamais Jamais Soyons ces hommes et ces femmes Hein Ces hommes et ces femmes Capables de dire A l'ennemi Qui les agresse Quoi qu'il arrive Je ne baisserai jamais Les bras Quoi qu'il arrive Je resterai avec Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Quelle que soit la tentation Je ne ferai jamais marche arrière Jamais Jamais Des hommes et des femmes déterminés Quelle que soit les attaques Quelle que soit les dires des hommes Quelle que soit les propos des gens Quelle que soit la condamnation Et pour finir Il dit au verset 10 Nous sommes Son ouvrage Wow Paul dit que nous les chrétiens Nous sommes L'ouvrage de Dieu Vous vous rendez compte Cela veut dire que Ce n'est pas l'école théologique Qui doit te former Ce sont les mains du Seigneur Qui doivent nous former Alléluia Wow Mon ami Regarde Depuis ta conversion Toi qui t'es véritablement converti Alors n'aie plus peur de sorcier ça Il ne faut plus Si tu crains Dieu Mon frère Ma soeur Dors tranquillement N'enquique Il n'est plus un prédicateur Lui aussi comme toi Il ronfle Moi quand je dors Quand je ronfle Ma femme peut se lever Pour aller faire un tour Il n'y a pas Parce que je ronfle Nous sommes des hommes Mais quand je ronfle Qui te protège Il y en a un seul Il n'en a qu'un Qui ne dort Ni n'autre Jésus Je veux dire ici Ce ne sont pas tous ceux Qui sont là Qui sont de Dieu Il y a des gens Ils vont sortir d'ici Ils vont repartir Ils vont se mettre À voler À manquer du respect À la police Aux gendarmes À insulter les parents À violer leurs enfants Oui Mais les vrais enfants De Dieu Qui sont là Il se dit Non c'est le temps De se préparer De se préparer Pour le retour du maître Oh Nous sommes Nous sommes L'ouvrage Du Seigneur Sauvé par grâce C'est-à-dire Dieu T'a pris Il t'a mis dans ses mains Dis-moi maintenant Qui va te sortir Un ouvrage Vous savez ce que c'est Non ? Hein ? Un chef d'oeuvre Tout ça Dites-moi Est-ce que vous pouvez Habiter une maison Inachevée ? Ah Dites-moi Si vous êtes en train De construire une maison Vous laisserez les lézards Se promener partout là-dedans ? Non Vous allez faire quoi ? Vous allez veiller là-dessus Vrai ou faux ? Ah Et bien Dieu Fait la même chose Tuer sa maison Son ouvrage Il t'a sauvé Il t'a libéré de la mort Du péché Des sorciers Des démons De la loi des hommes De leur système Maintenant il dit Cette maison là Je veux l'habiter C'est mon ouvrage Donc Dieu En tant que potier Dieu En tant qu'architecte Dieu En tant que maçon Dieu En tant qu'électricien Dieu En tant que Frère bâtisseur Il est en train De te bâtir De te bâtir Oh Je veux dire à quelqu'un Tu sais pourquoi tu pleures Tu sais pourquoi tu souffres Tu sais pourquoi tu n'es pas compris Parce que tu es l'ouvrage De Dieu Dieu N'a pas fini son œuvre Oh Alléluia En tant que bâtisseur Dieu se sert Des hommes Qui sont proches Qui sont proches de toi Pour te combattre Dieu permet A ce que tes proches Te rejettent Dieu permet A ce que Les démons t'attaquent Dieu permet Les épreuves Pourquoi ? Il t'a sauvé par grâce Oh alléluia Oh alléluia Oh alléluia Oh seigneur Tu ne comprends pas seigneur Tu ne comprends pas Tu te dis Pourquoi seigneur Je te crains Je veux Tout le temps je suis dans des hôpitaux Non ma soeur Je veux te dire une chose Regarde Tu aurais pu mourir depuis non ? Mais tu ne meurs toujours pas Tu ne comprends pas Que tu es évangéliste Mon frère Dans cet hôpital là Dieu permet Ta maladie là Alléluia Parce que tu dois Évangéliser Alléluia Toutes choses Concours Toutes choses Oh Dieu parle à quelqu'un ici Oh Dieu parle à quelqu'un ici Oh Jésus Oh mon Dieu Nous sommes Son ouvrage Oh 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 Alléluia Regarde quand on construit une maison Un bâtiment On va mettre une protection tout autour Vrai ou faux ? On va mettre Un rempart On va mettre Mes amis Un mur de protection Eh bien c'est ce que Dieu fait avec toi Il est en train de façonner la maison que tu es Il a mis tout autour de toi Une barrière de protection Pour dire à Satan Stop Alléluia Stop Oh mon Dieu Sauvé par grâce Oh mon Dieu Ne cherche pas la solution auprès des hommes Je veux dire à quelqu'un Dieu te dit ma fille Je veux que tu retrouves ton intimité d'avant Je veux que tu retrouves ton intimité d'avant Oh Alléluia Oh Seigneur Quand tu invoquais mon nom Quand tu gelais Quand tu te mettais à part Quand tu étais en retrait de prière En retraite Oh Seigneur Je veux dire à quelqu'un ici Seigneur mon Dieu Nous sommes son ouvrage Je veux dire à quelqu'un Quand Dieu bâtit une maison Qui peut lui dire Arrête de construire Qui peut l'interrompre Ni la mort Ni la maladie Ni les démons Ni les anges Ni personne Ne peut nous séparer Dans l'amour de Dieu Alléluia Personne ne peut te séparer De l'amour de Dieu Je veux dire à quelqu'un Ne cours plus après les hommes Laisse Shorah Laisse les prophètes de Dieu Laisse les apôtres Laisse les enfants de Dieu se reposer Toi là Dieu dit Toi toi que je façonne là Toi mon fils que je façonne Jésus Tu sais pourquoi il t'a mis Dans cette famille là Il a fait exprès le Seigneur Alléluia Oh je veux dire à quelqu'un ici Voilà Voilà c'est ton message C'est ton message Quelqu'un attendait ce message là Pourquoi ma famille Pourquoi cette famille Dieu l'a fait exprès Parce que tu es son ouvrage Par toi Dieu va bâtir cette famille là Par la grâce Dieu va sauver ta famille Par la grâce Jésus Oh Alléluia Pourquoi ce pays Pourquoi je suis né comme ça Dieu l'a fait exprès Béni Dieu Oh Alléluia Tout est grâce Tout est grâce Oh Alléluia Dieu ne se trompe jamais Tu n'es pas le produit D'un accident Oh Alléluia Même si ton père T'as eu autrement Même si tu as été Traité d'enfant bâtard Les enfants bâtards Sont sauvés par grâce Tout est grâce Alléluia Oh Alléluia Alléluia Je veux dire à quelqu'un Aujourd'hui Jésus Oh Seigneur Nous sommes son ouvrage Et je veux dire à quelqu'un Vous savez Tout ouvrage Est destiné à quelque chose Ouais tu vois non Une maison C'est pour être habité Une voiture C'est pour être utilisé Vous voyez Alléluia Les chaussures pour qu'on les porte Tout ouvrage Tout ouvrage Tu as une fonction Tu n'es pas un chômeur Dans le royaume de Dieu Tu as une fonction Que Dieu t'a donnée Il est temps maintenant Que tu comprennes cela Que tu réalises Que tu n'es pas venu sur terre Par hasard Que Dieu attend de toi Quelque chose Tu dois faire quelque chose Tant que la chose n'est pas finie Tu ne mourras pas Voilà pourquoi Dieu dit Il faut que tu te sanctifies Que tu me craignes Parce que j'ai une mission pour toi Jesus Oh alléluia Oh alléluia Oh alléluia Tu as fait des erreurs hier Si tu es enfant de Dieu C'est normal Ne te condamne pas Dieu ne te condamne pas Maintenant il faut que tu Arrête avec Arrête de te lamenter L'heure est arrivée pour toi De te regarder vers l'avant L'heure est venue pour toi Maintenant ma fille Mon fils De te lever De te lever Devant mon trône Et de regarder devant toi Car Dieu marche devant toi Car le silence Yahweh combattra pour toi Car le silence Yahweh est là Alléluia Pour ta fille Tu ne veux pas se convertir Véritablement Ma fille Dieu dit je veux la changer Je veux la toucher Mais toi là Toi là Toi là Toi là Tu es son ouvrage Mon ouvrage Mon ouvrage Voilà pourquoi tu as souffert comme ça Voilà pourquoi tu souffres comme cela Voilà pourquoi tu pleures comme ça Depuis des années Je ne comprends pas Je parle Je prie Comme si Dieu ne m'entend pas Je me sanctifie Comme si je ne vois rien Mais tu es son ouvrage Tu es son ouvrage Ayant été créé En Jésus Christ Non dans une école théologique Non dans un institut biblique Créé en Yeshua Pourquoi ? Pour les bonnes oeuvres Mon Dieu Pour les bonnes oeuvres Les bonnes oeuvres Que Dieu a préparées d'avance Afin que nous marchions dedans Frères Sœurs Alléluia Nous ne sommes pas sauvés par les oeuvres Mais nous sommes sauvés pour pratiquer les oeuvres Que Dieu lui-même a préparées Quelles sont ces oeuvres-là ? La proclamation de l'évangile Pour que les âmes se convertissent Quelles sont ces oeuvres-là ? Priez pour les malades Pour que Dieu les guérisse Quelles sont ces oeuvres-là ? Chasser les démons Au nom de Yeshua Quelles sont ces oeuvres-là ? Alléluia C'est dire Tu peux même parler à la pluie Arrête-toi Oh alléluia Oh alléluia Oh alléluia Au nom de Jésus Tu peux dire La malédiction familiale À partir d'aujourd'hui Maintenant Je dis Stop Au nom de Jésus Alléluia Quelles sont ces oeuvres-là ? Tu peux dire Aujourd'hui Le péché Je ne veux plus de toi Je marche sur toi Au nom de Jésus Le Nazareth Jesus Bah oui par la foi La foi Dieu restaure la foi Le quelqu'un ici Tu vas retrouver ta foi D'avant La foi que tu avais Tu pouvais te lever dans ta famille Et prier Et les choses se manifester À cause des épreuves À cause de la pression Tu as baissé la garde Tu as baissé Dans la prière Dieu dit Aujourd'hui Je te restaure Je te restaure Je te ressuscite encore La puissance de la résurrection Viens te réveiller Jésus La gloire De Dieu Dieu la déverse Sur son peuple Oh Dieu de gloire Oh Dieu de gloire Tu ne vas plus pécher Comme un vent Tu vas marcher Dans la gloire Dans la sainteté Dans la sanctification Et par toi Dieu va toucher ton père Par toi Dieu veut guérir ton père Ta mère Par toi Oh père Oh père C'est le réveil personnel Tu vas dire au péché Derrière Derrière moi Péché Derrière moi Qui t'a dit Qui t'a dit Que Dieu ne t'aimait pas Cette pensée Qui te vient comme ça Tout le temps Chasse-la Au nom de Jésus C'est faux Dieu t'aime Dieu t'aime Plus que tu ne le crois Il t'aime Plus que tu ne le penses Il t'a choisi toi Depuis le sang de ta mère Il t'a choisi Il t'a mis à part Souviens-toi Toute la fois où tu pouvais mourir Mais tu n'as pas été tué Parce que Dieu avait sur toi Femme Mon frère Dieu avait sur toi Oh Seigneur Tout est grâce Tout est grâce Tout est grâce Tout est grâce Nous sommes des vases Alors ne va plus pécher volontairement Ne va plus te masturber comme avant Ne va plus douter de l'amour du Père pour toi Le Père t'aime Le Père t'aime Le Père t'aime Le Père t'aime Tu as du prix à ses yeux Tu es sa perle Et Choua veut être ta force Ta force Dans les épreuves Dans les combats Aujourd'hui Il te libère femme La mort te quitte La mort te quitte La mort te quitte Lâche-la Demons de mort Sors d'elle Au nom de Jésus Femme tu es délivrée De cette mort Oh Seigneur Wow Il y a des chaînes que Dieu brise Des chaînes de la mort De la maladie Des chaînes de ténèbres Des chaînes du péché Que le Seigneur renverse aujourd'hui Dans nos vies Dans ta vie Des chaînes de paroles De condamnation Toutes ces paroles Qui ont été libérées Contre toi Tu as ouvert des portes Ces paroles ont pris place Dans ton âme Aujourd'hui Le Seigneur vient briser Ces paroles Il brise ces paroles Dans ta vie Et il t'apporte La guérison La délivrance La restauration Au nom de Yeshua Ces esprits impurs Quitte ton âme Quitte ta vie Quitte ton âme Ton esprit Au nom de Yeshua Au nom de Jésus Christ De Nazareth Oh Seigneur Oh Père Merci Alors marche par la foi Désormais Marche par la foi Oh Dieu T'aimes Le Seigneur Essuie tes larmes Le Seigneur Connait ton coeur Le Seigneur Entend tes prières Et le Seigneur Va exaucer tes prières Par rapport à ta vie Par rapport à ta famille Le Seigneur Va apporter la délivrance Dans ta famille Il va apporter la guérison Dans ta famille Il me dit Fortifie-toi ma fille Je te connais Je t'aime Plus que tu ne le penses Plus que tu ne le crois Dieu t'aime Oh frère Le Seigneur T'a choisi Le Seigneur te dit Il te restaure Le Seigneur t'apporte La guérison spirituelle La guérison physique Le Seigneur te dit Je te guéris aujourd'hui Je te guéris Et tu vas te lever Par du Seigneur Pour témoigner de sa grandeur Au nom de Yeshua Notre Seigneur Alléluia Seigneur Merci pour ta grâce Oh Dieu Qui veut abandonner La sorcellerie Qui veut abandonner La sorcellerie Si tu es là Tu peux lever ta main Et nous allons prier Pour toi Le Seigneur veut se sauver Il veut se sauver Il veut guérir Qui veut prendre son baptême Gloire à Dieu Qui veut le baptême Il y a une main levée là-bas Oh gloire à Dieu Viens Qui d'autre veut son baptême Aujourd'hui Alléluia Viens mon frère Magnifique Seigneur Qui d'autre encore Le Seigneur veut vous sauver C'est le temps C'est le jour C'est l'heure Gloire à Dieu Oh Mais c'est ta fille là Waouh Ça c'est magnifique C'est une belle décision Qu'elle a prise aujourd'hui là Oh c'est beau Waouh Ah ben tu vois ça Mon frère Francis Et Belinda ma soeur Tu veux suivre le Seigneur Oui Tu as quel âge 8 ans Oh ben tu as largement l'âge Waouh C'est beau ça Toi aussi Oh c'est magnifique ça Oh c'est beau Tu as quel âge 8 ans 8 ans aussi Magnifique Seigneur Oh c'est beau Seigneur que tes enfants soient Bénis Seigneur Et mon frère aussi Ça va ? Tu veux suivre le Seigneur ? Oui Gloire à Dieu Gloire à Dieu Waouh On va suivre Julien Ah il y en a une autre aussi Qui vient non ? Ah non ça va Ah non c'est pour Transmettre un message Mon frère Julien Tu peux les amener Suivez le frère Julien Pour le baptême Tu peux assister si tu veux Amen C'est un grand jour On a vu cet enfant naître Tout ça et puis hop C'est beau de voir les enfants Se tourner vers le Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501